Musique Yo donc avant que la vidéo commence je n'hésite pas à t'abonner et laisser un petit like Et me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo Surtout je voulais vous dire que je vous aime pour les 1000 abonnés Je tenais aussi à vous dire qu'il y a un concours dans la description sur Twitter Donc n'hésitez pas à aller RT Et continue ainsi ça me fait super plaisir Allez bye Moi j'étais un jeu Je ne les snick pas c'est trop risqué C'est trop risqué C'est trop risqué ouais Merde putain merde excusez-moi Oh excuse non Non je te jure je suis Putain il a fait ne plus les vues en même temps le titre Je pense que je pourrais tellement avoir plus de vues si je faisais des titres comme ça mais Oh non Salut Dans cette vidéo je vous unboxais déjà ce petit collet que j'ai reçu Donc c'est dans le même style que quand je unbox mes produits Razer sauf que ce n'est pas des produits Razer Et il y en aura moins donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans Franchement déjà première vue c'est assez lourd On parle de livraison Je pense que ça va pas être le truc le plus cher Parce qu'en fait c'était une vidéo Où j'ai acheté plus de 1000€ de trucs en total Et le truc le plus cher arrive à la fin Skip Donc euh Comme les derniers fois que j'ai fais un poil comme ça ça fait la même chose J'ai pas mis de cela Ici c'est ça Ici c'est vous Comme je suis là On va juste ouvrir Oh la vache je vais le gérer pas ouvrir On va Voilà Là on va arrêter franchement je serai super comme ça C'est pas pareil comme ça C'est pas une chose C'est pas une chose Alors ça ah ok donc c'est venu en même temps alors j'ai reçu une coque pour le galaxy s7 edge donc voilà vous le savez le truc que je vais déballer c'est le galaxy s7 edge mais ouais on a la coque donc une bonne marque spigone j'ai une deuxième pour comparer voir quelle est la meilleure mais une chinoise donc elle va arriver un peu dans tout le temps je sais pas si je sais pas si je vais faire une vidéo je vais faire une vidéo comparatif des deux protections et du téléphone en lui-même dans une autre vidéo donc je vais faire ça donc je vais mettre ça de côté on va ouvrir ça tout de suite après et ça que j'ai commandé donc c'est ça qui est lourd une batterie externe de chez ok ce que je me suis dit j'ai de l'argent de côté et même si le téléphone s7 edge à une super auto mais autonomie je voulais quand même une batterie externe parce que c'est toujours utile et en fait c'est un peu bête parce qu'en fait le téléphone dure presque deux jours en une journée et demie et en fait j'avais ce téléphone avant donc le j5 le samsung j5 et en fait l'avancé en rentrée de course ça va encore c'est 33% mais de base des fois c'est 0% et c'est chiant du coup dans mon sac une batterie externe ou mon téléphone charge dans mon sac ce serait bien mais bon du coup comme j'aurais c'était j'ai pas je pense que ce sera toujours genre 65 50% à la fin de la journée 70% donc voilà mais c'était juste deux cas où je peux être pratique du coup comme j'ai pas de début de la vidéo il me semble que j'ai un stylo pour un stylo excusez moi un stylo pour enlever le petit papier là on enfonce dedans alors voilà c'est comment déballer un objet avec finesse alors j'espère aussi que mon nouveau téléphone que la qualité d'image sera beaucoup mieux parce que là je suis avec ma webcam c'est pas mauvais c'est du 1080p mais ça va être une putain de caméra sur le s7 je me suis fait plaisir en fait je me suis acheté parce que c'était mon anniversaire et comme c'était relativement cher j'ai mis mon argent de côté pour l'acheter et de l'argent de cadeau du coup c'est un peu un mix d'argent pour m'acheter le truc alors j'ai envie d'ouvrir que j'aurai comment on va commencer par ça on va commencer par ça alors c'est le spigen galaxy s7 edge donc c'est le clé le liquid cristal alors je l'achetais vraiment c'est un coup de tête genre j'ai dit oh 6 euros hop ajouté au panier c'est tout j'ai même pas lu les commentaires je peux te dire j'ai vu que c'était le marque spigen chaque c'est une bonne marque mais en fait c'est plus une coque pour garder le design du téléphone ce qui est totalement transparent c'est pas vraiment une coque pour résister au coup et il me fallait vraiment une coque pour résister au coup parce que avec ce téléphone derrière là voilà du coup c'est une coque de derrière c'est rien quoi la coque est enlevée c'est ça la coque c'est ça le dos mais c'est le dos du s7 on peut pas enlever ça on peut pas on peut pas voir la voir la batterie et en gros et en gros ça se met par dessus et derrière c'est du verre du coup je suis tombé bam le verre se casse derrière et parce qu'ici devant c'est totalement moche et en gros avec ça ça peut amortir les chocs mais franchement après un téléphone coûte aussi cher je le mettrai pas souvent quoi surtout pas pour l'école déjà en balade super bien franchement orange comme ça comment faire derrière c'est top c'est pour ça que j'aime bien la marque voilà on a fait d'autres trucs qualité premium ce truc donc il y a un petit un petit sac comme ça qui fait des bruits là on commence à faire de la ASMR maintenant on le sort déjà je me vois alors déjà comme ça je peux comparer la taille du s7 avant même de l'avoir alors déjà je peux vous dire que c'est du gel du gel plastique quoi je vais comparer avec le téléphone que j'ai maintenant c'est plus grand déjà oh putain déjà rien que l'emplacement du téléphone enfin de ah non c'est pas non non c'est la même c'est bien regardez ça quand je le mets là en bas au même niveau voilà c'est au même niveau clac vous voyez bien que le s7 est plus grand enfin la coque du s7 est plus grand et le niveau et la caméra vous pouvez voir qu'elle est énorme regardez celui de du s10 du g5 que j'ai en blanc là et la coque regarde la taille c'est pour ça que la caméra va être super d'ailleurs je vais faire une vidéo je pense que la prochaine vidéo ça va être un mélange d'une faq et de ça tout se passe bien je ne prédis rien je dis pas que c'est ça mais parfait oh ils sont génial sont géniaux regardez ce qu'ils ont donné c'est pour nettoyer les c'est pour nettoyer la caméra et le et la vitre et aussi ça avant de le mettre et franchement il gère et j'ai pas envie de le salir parce que justement il me semble que ça se salit vite ouais ils disent que ça se salit vite je vais le remettre là dedans et je remets dans la boîte et oui je vais le renvoyer mais on va remettre tout ça dans la boîte et puis on va voir ça alors j'espère que je serai ça bientôt j'ai pas envie de ressortir cette vidéo dans trop longtemps non plus il dit normalement le 20 avril mais j'ai reçu un mail ce matin disant que il est arrivé chez ups la question c'est savoir où il me semble que ça vient d'espagne je suis pas sûr je sais pas du tout d'où ça vient c'est neuf mais je sais pas d'où ça vient c'était bizarre le truc sur amazon donc voilà j'espère que ça va venir rapidement et hop on va passer à l'oké vingt mille mh m a h alors faut que je regarde ce que ça veut dire m a h mille franchement je suis déçu de moi même je sais même pas ce que ça veut dire m a h bon c'est sûrement la capacité du truc hein mais je sais plus du tout ce que ça veut dire alors il y a un petit alors il a envers son noir celui là et la vache ça va me casser les coups j'ai pas fait de putain de quoi tu fais c'est ok c'est bien mais j'ai obligé de serrer en plus alors ça fonctionne bien ce type si cette emballage avec un déballage avec un stylo avec un stylo oula c'est vachement lourd c'est plus petit que je pensais mais c'est vachement lourd c'est plus petit que je pense que je vais me mettre un plastique première impression les empreintes restent voire et y a ah y a un truc dessus c'est collant ah bizarre parce que j'ai mon moite non non bizarre c'est bizarre la texture dessus alors y a un led là ah non c'est une qu'est ce que j'ai fait déjà chargé le truc on va Alors là il me semble, enfin vu les icônes, ça c'est charge normale et charge rapide, je suppose hein, déduction, il y a 3 leds qui sont allumées là, et je lise la notice, je lise la notice, comment on recharge ce truc, enfin comment on le recharge, bah ouais, ah c'est là, non c'est là, on va aller faire ça de côté, j'ai pas envie de toucher à tout, Ah ouais, c'est joli, alors voilà, qu'est ce que c'est que ça, product vanity, ah c'est une garantie, et jolie, et jolie, 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 allez ça, allez allez, je sais pas si ça s'ouvre, alors le petit cas c'est pour faire quoi, c'est pour charger le, la batterie, etc. j'ai tout petit le câble Oui Du coup ça on va tester je vais mettre là dedans je n'ai pas envie de casser le truc J'ai mis ça là dedans je vais mettre ça là dessus Oh ça charge ah ouais ça charge stylé c'est un peu le but hein et du coup là Ah ouais ça fait lampe torche si on s'est appuyé trois secondes dessus ça s'allume une deux trois ça et ça fait une lampe pas très ouais c'est tout peut franchement comme c'est énorme comme lampe torche pour la taille du led ça éclaire bien Donc on va éteindre ça tac et ça charge ouais Et si je mets dans le oula excusez-moi je mets ça dans l'autre parce qu'il a priori il charge pas rapide ça charge aussi Franchement bon j'ai fait le tour de ça hop hop on connaît la routine vous savez ce que je vais faire avec la boîte On la referme gentiment et qu'est-ce qu'on a fait on la met là voilà donc maintenant ça il faut que je tienne Franchéusement j'ai branché ça derrière dans le batterie externe D'ailleurs j'ai pas branché là j'ai branché à mon téléphone en tout cas bon fou là Donc qu'est-ce que je fais comme faire voilà donc ça je dérange ça et ça j'ai branché derrière à côté de mon lit Donc en tout cas c'était une vidéo enfin une vidéo c'était la partie où je ne boxe la batterie externe et la coque C'est pas très passionnant excusez-moi si j'ai nécessairement encore des cuts On se retrouve pour très bientôt j'espère Enfin pour vous aider instantanément vous avez la chance vous allez voir tout à la suite vous devez attendre péniblement Donc voilà j'espère recevoir très bientôt mon téléphone et sur ce je vous dis à tout de suite Yo tout le monde donc on se retrouve maintenant avec un colis C'est le téléphone a priori J'ai mes fameux ciseaux parce qu'avant j'avais ce putain de stylo Et du coup bah non j'ai des ciseaux Voilà donc on va ouvrir la boîte Donc c'est une boîte euh bon on va mettre la main ça va Je suppose que c'est taille on va mettre le dedans pour limiter la casque en transport Donc je vais enlever tout ce squad de cancer qui gêne Donc je touche le micro c'est génial Oh la vache, au pire je vais faire comme ça ça me vient Et la fille j'ai une ferme Oh la vache j'ai une ferme Oh non c'est ma visite j'ai une ferme Ah c'est bon j'ai coupé Faut t'écouter, t'écouter Non c'est pas bon C'est bon ? T'écouter, non c'est pas bon Ah ! C'est bon On va ouvrir Oula Ah ! Donc il y a du papier bulle bien comme je pensais Il vient dedans, juste ça On va voir ce qu'il y a dedans, attention Donc il y a du papier bulle On va enlever le papier bulle Et waouh ! Donc le Samsung Galaxy S7 Edge Voilà Donc il y a un petit truc ici pour dire que ça n'a pas été ouvert encore Si ouais c'est là Donc j'ai une facture il me semble Ouais j'ai une facture Donc c'est une version 32 gigas Edge Black Voilà, du coup là elle a toute la vidéo Écoutez ! Ça aussi ça va l'accompagner On va ouvrir ça ensemble Alors, la boîte Franchement, c'est C'est bof niveau poids C'est ni trop lourd ni trop léger Donc derrière on a les caractéristiques du téléphone Avec qui là Qui marque European sim Only C'est à dire que c'est uniquement la carte sim européen Et euh voilà Alors ça marque Ne pas accepter si ça s'est cassé Donc voilà, si vous avez envie de l'acheter un Et que ça s'est caché Casser Ne l'acheter surtout pas Enfin renvoyer le quoi Hop, j'ai cassé le truc Maintenant je peux plus le renvoyer Donc s'il est cassé Hop là bas je suis niqué Donc c'est aimanté Donc ça veut dire qu'en gros Je mets ça Ça s'ouvre comme ça quoi Et en gros Là si je le laisse Ça va se fermer tout ça Voilà, aimanté On ouvre ça Et attention Waouh Waouh Et on me voit Salut Euh Oh Oh Ouh Nice Je vais monter à la première côté Eh Il est plus grand hein Ça c'est sûr Regardez ça Faut bien que je le mette dans l'angle Alors là On va du coup voyez le rendu Vous voyez que le Attends C'est galère quand même Voilà Que Attends Faut que je baisse voilà Vous voyez quand même que le Samsung est plus grand Enfin le Edge quoi On va mettre ici à l'autre côté Donc ça c'est le J5 Pour ceux qui ne savent pas Et ça c'est le S7 Edge Donc on va enlever Donc les Le film protecteur dessus Qu'on voit toujours dans l'écran Alors Derrière il y en a un aussi On va l'enlever aussi Il y a ça On peut enlever aussi Ça c'est fait Alors c'est sans moi et moins Donc là si tu verres Là aussi du coup Et j'ai envie de l'allumer par la première fois Est-ce qu'on l'allume ? On l'allume ensemble ? Ah non avant qu'on l'allume On va poser ça là Donc dire C'est super sympa comme boîte On va ouvrir ça Donc il y a un petit truc pour mettre son doigt Et là On ouvre ça Donc là on a une petite poche Avec ici Alors attends Comment on ouvre ça ? Ici Avec tous les guides et tout ça Il y a plus rien Avec tous les manuels Donc si vous êtes vraiment des trisomiques Vous ne savez pas utiliser des téléphones Ou vous avez juste besoin de choses à lire le soir Voici des manuels Et là On a le truc pour mettre la carte sim Et il me semble aussi la carte mémoire On va retirer ça Alors comment ça se retire ? Comment est-ce que ça sort ? Oula faut pas que je perde ça hein Donc voilà Ça ressemble à ça C'est tout petit Donc j'ai envie De retirer ma carte sim Maintenant Donc Alors faut pas se tromper Faut pas mettre ça Dans la prise micro Faut bien mettre ça dans la prise Voilà Donc on pousse Et du coup Dès qu'on pousse En fait là En fait regardez Je vais faire un petit Je m'entends même ça Là c'est tout plat Et là il y a deux trous Il y a Attends j'essaie de Que ça focus un peu rapidement Alors Là il y a le micro Et là il y a le Le truc pour la carte sim Du coup je mets ça Attends Je vise Voilà Je mets ça là dedans Je Pousse Et hop ça va s'ouvrir un peu Ensuite on prend ça Et on se lève Donc il y a deux emplacements Et on sent que le plus petit Ouais Attendez Il y a marqué dessus Plus petite c'est la sim Et au dessus le plus gros C'est pour la carte mémoire Donc on va Retirer ça de mon téléphone Donc on va dire adieu à mon ancien téléphone Le G5 Donc on va l'éteindre Donc on va l'éteindre Ok Sous Samsung Marshmallow 6.0 Celui-là Et celui-là Par défaut oui Mais il y a la nouvelle version Le 7 qui est sorti Donc voilà J'enlève ça Donc celui-là on peut pas enlever Du coup le derrière Enfin la batterie Celui-là on peut Du coup c'est là On met la carte sim Donc là Attends Du coup on va enlever la batterie Ca serait plus simple Là on a la carte mémoire Donc c'est une 32 gigas Samsung Et là j'ai Ma carte sdst Ma carte sim Free Donc On va remettre celle-là Et ça me fera un téléphone de rechange Je comptais au début Me faire gagner Est-ce que je le fais gagner ? Je le fais gagner Franchement Je voulais quand même l'utiliser Pour faire autre chose D'autres trucs Et on verra On verra Si c'est vraiment Si ça m'est vraiment utile J'impression qu'il n'a plus beaucoup de valeur maintenant Franchement Et niveau poids Attends Celui-là il a le Il a la coque Donc si j'enlève la coque Voilà Celui-là il est plus lourd Et celui-là il est beaucoup plus Il est beaucoup plus sympa à avoir en main Niveau Ouais Franchement Oh merde Où est-ce que j'ai mis ? Il est là Faut pas que je perde ça Alors le sens Le sens Le sens Alors là du coup il y a le petit truc Alors comment on le met ? On le met ? Je le découvre en même temps que vous Est-ce qu'on le met par derrière ou par devant ? Il me semble qu'on met ça comme ça Bon Bon Et ça du coup ça se met Ah Micro SIM Pas la bonne taille Il faut découper ça Il faut découper ça Ok bon je suis coincé Je suis coincé Et j'ai mon truc là Et j'ai mon truc là Et j'en fais c'est compliqué de vous montrer comme ça Et j'ai là et là c'est l'emplacement Et en fait la carte SIM est trop grosse regardez Elle est trop grosse pour le truc Regardez ça On peut tout couvrir dessus Du coup il me semble que c'est une micro Une micro SIM Bon excusez moi Il me semble que c'est une micro SIM Du coup euh Et bien du coup on va devoir La couper C'est dangereux ce que je vais faire Si je pète ça je suis dans la merde Non j'ai peur Ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer 100 100 100 100 100 Ah j'ai oublié aussi Du coup plus tard on regarde ça On a le chargeur Alors ça c'est ça je le veux trop Là c'est trop stylé C'est Regardez ça Et c'est trop bien Je voulais me l'acheter déjà à part pour l'autre téléphone Et quand j'ai vu que c'était offert dans ce téléphone là Je me dis oh c'est génial Ça c'est une prise micro USB vers USB 2.0 il me semble Du coup si je vais dans mon téléphone là hop je branche ça là dedans Comme ça Et là je branche ma clé USB Imaginons celle là que j'ai avancé sur mon ordinateur en ce moment Hop là j'enlève J'ai une clé USB hop je le branche dessus Je vais pas me péter le truc C'est le bon sens Yop là j'ai une clé USB sur mon téléphone Stylène Du coup voilà c'est très sympa de leur part d'avoir mis ça Donc ensuite ça du coup on va mettre de côté Donc on a le câble comme je vous ai dit Oh la la C'est sympa C'est un câble standard il me semble A moins que c'est un câble Ouais c'est un câble standard il me semble Et là on a le chargeur Ouais là on a le chargeur rapide Voilà C'est génial Charge rapide 1h30 c'est chargé Avouez que c'est quand même badass 1h30 Le mien il prenait toute la nuit même pas des fois C'était même pas chargé toute la nuit Là 1h30 et hop là pouf c'est chargé Ouh la vache qu'est-ce que je fais comme quand même Hop là j'enlève ça On prend ça là dessus Et pouf Donc on charge un téléphone Et dernier truc qui est dans la boîte Ce sont les écouteurs Alors c'est bizarre dans toutes les vidéos que j'ai vu J'ai cru qu'ils étaient violettes les écouteurs Parce que la boîte est teinte Et là ils sont verts Enfin je sais pas c'est quoi la couleur pour vous ça Ouais dans la caméra on dirait que c'est une couleur un peu violette Dans la vraie vie on dirait que c'est une couleur Vert c'est à moins que c'est juste moi qui a des problèmes Dans les yeux Et quand l'on par contre c'est totalement blanc Alors je sais pas ce que Ouais c'est totalement blanc Ouh En même temps j'ai l'habitude des vieux Des vieux écouteurs de trucs d'indiens Ah ah nice Bah écoute je vais avoir le plaisir de pouvoir essayer Oh ils viennent aussi avec Ecoutez Franchement Et Je suis content Je suis très bien D'ailleurs je voulais vous dire Vous avez sûrement dû voir juste avant la vidéo où j'emboxais Ceci Devenez quel jour on est On est le jour juste après Ça disait Oh Ça avait marqué sur le truc 20 avril On est le 5 Je l'ai commandé le premier Je suis trop content Du coup on va sortir tout ça On va enlever la boîte On va remettre tout ce qu'on va pas avoir utilisé maintenant Et que On va s'en utiliser plus tard Dans la boîte Et j'ai trop peur de perdre ça Je vais remettre ça là dedans Je vais remettre ça là dedans On va tout remettre Enfin tout remettre Tout ce que j'ai pas besoin Quoi À part le chargeur Et les écouteurs On remet ça là La carte aussi Faut pas que je la perde Où est-ce que je pourrais mettre pour faire que la perde Je vais la mettre là Voilà Hop là Ça je referme Et ça je vais ramener par terre quand même Un peu de respect Et ça on va mettre celle là Et hop là Ça prendra plus de respect Et là on a le téléphone J'ai envie d'allumer les amis J'ai envie de l'allumer On allume Alors déjà je vais me faire une petite présentation rapide Donc c'est 5,5 coupes Donc là on peut dire coucou à la caméra Euh Donc c'est totalement en vert des deux côtés Donc vous allez vous aussi dire coucou à la caméra 12 mégapixels Avec un capteur de Je sais pas de quoi Comment on appelle ça ? Rhypno cardiaque Et un flash Capteur d'empreintes Avec le bouton home du coup Le bouton start Les boutons de Volume En haut Bah je vais vous dire Montrer le microphone 1 Et pour la carte sim et la mémoire En dessous Microphone 2 Oui parce qu'il y a deux micros Enfin un truc Port jack Un iPhone 7 Et un... Franchement déjà le bas il ressemble trop à l'iPhone 6 niveau esthétique Franchement je trouve ça bien J'aime bien Et euh... Le haut-parleur Et le port pour charger Alors on l'allume On reste à puer 5 secondes il me semble Oh Wow Je vous montre ça Ah non j'ai l'allume non mais Ah y'a un petit truc bleu qui s'allume là Première fois que j'allume du coup On va mettre un peu le son Ah du coup ça peut fonctionner Ah ça ça s'allume Ah Oula Mais c'est pas à fond Bizarre Alors ah Ah bah du coup ça met Allemagne du coup Parce que Ça vient d'Allemagne je suppose On va le mettre en français nous Je pense que c'est mieux Bienvenue Je démarre Alors du coup là si je vais faire l'installation Y'a pas vraiment grand chose à regarder Alors le wifi Oh putain la qualité C'est du quad HD hein Donc c'est deux fois la C'est Non même pas C'est même pas ça C'est 4 fois ça 4 fois ce que j'ai là En qualité Oh la vache Et c'est badass Ok donc J'ai pas pu terminer la vidéo Parce que j'ai eu des Enfin j'ai du configurer la paille Mais c'est 3 jours après Le Enfin aujourd'hui quand je fais le montage Et le téléphone fonctionne parfaitement Tout va bien Donc voilà Je voulais juste vous dire Passez une bonne journée Ou bonne fin de soirée Et merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas quand même à vous abonner Si cela vous a plu Je prévois d'autres vidéos Donc voilà Sur ce Ciao tout le monde C'était au rameau Merci d'avoir regardé la vidéo